18 février 2006, 18 février 2020, 16 ans déjà depuis que l'actuelle constitution a été promulguée. A cette occasion, des réactions fixes de partout, tant dans le monde politique que judiciaire congolais. Pour mettre si c'est rond qu'il qu'est l'empaca, la loi fondamentale de 2006 contient certaines faiblesses. Je ne pourrais que dire toute œuvre humaine est perfectible. C'est en chéminant avec cette constitution que les Congolais ont découvert qu'il y avait des écueils qu'il fallait élaguer, évidemment par la modification notamment de 2011. Nous savons que malgré cette modification qu'il y a eu en 2011, il y a des écueils qui, les uns, sont liés à la forme et au fonds juridiques constitutionnelles. Il y en a d'autres qui sortent un peu du cadre juridique constitutionnel pour être liés aux difficultés de mise en œuvre. Cet avocat au barreau de Kinshasa Matete évoque quelques écueils contenus dans cette constitution. Certaines dispositions qui ont du mal à être appliquées, vous ne l'ignorez pas que dans l'architecture administrative de notre pays, nous devrions aussi avoir des autorités politico-administratives à basse échelle. Mais jusque-là, malgré que la constitution le prévoie, des élections pour les installer, ne s'est arrêtées qu'au niveau provincial, dans les communes, les territoires, les chefferies et autres, continuent à attendre. C'est aussi un vœu du peuple d'avoir ces dirigeants qui les lient déjà à la base. Jusque-là, le peuple reste dans sa soif d'avoir un bourgomestre élu par lui, ou soit des conseillers communaux élus par lui, qui ceux-là éliront le bourgomestre. Alors, ces difficultés-là, je ne condamnerai pas le politique, parce que d'aucuns diraient qu'il n'est s'agirait pur et simple que de la volonté politique. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi des choix à faire. Beaucoup d'argent pour les élections, alors que les routes attendent, les hôpitaux attendent, les écoles continueront à attendre. Surtout qu'il faut relever que les élections déjà organisées au haut niveau ne mettent jamais tout le monde d'accord. Malgré sa modification en 2011, l'actuelle constitution devra être retouchée en vue de pallier à ses faiblesses, a conclu maître Cicero Kinkielampaka. Sous-titrage Société Radio-Canada